ok je sais que quand je parle de corriger la peau ou de réparer la peau beaucoup sont confus ils ne comprennent pas de quoi je parle exactement alors je vais vous dire voyez quand vous utilisez un produit par exemple et que à un moment donné vous commencez à avoir des veines ou bien vous commencez à avoir des vergetures ou bien vous commencez à votre éruption cutanée de quelque manière que ce soit et vous essayez de trouver une solution à ça vous vous rendez compte que le problème plutôt s'aggrave ou que ça n'a pas l'air de donner quoi que ce soit là on est déjà dans la réparation de la peau clair et net pourquoi parce que la première réaction comme je dis toujours quand un produit vous fait une réaction inattendue la première réaction c'est d'arrêter le produit arrêter arrêter tout pourquoi est ce que je dis de toi tout arrêter parce que parfois il ya des gens qui utilisent des produits disons qu'ils ont un lait un savon une crème etc etc tout ce qu'ils utilisent depuis très longtemps et ils se disent ok moi ça fait par exemple un an ou deux ans que j'utilise ce produit et un matin ils trouvent un produit peut-être on fait la publicité d'un nouveau produit décider d'essayer le produit par exemple et quand ils essaient le produit directement ils ont une réaction inattendue comment savoir de 7 c'est un problème et tout parfois généralement c'est que les gens tendance à fait c'est d'éliminer le produit nouveau qu'ils ont introduit et de continuer avec les autres c'est une erreur très très grave c'est une erreur très grave pourquoi parce que là on parle déjà de réaction c'est à dire qui dit réaction dit combinaison de plusieurs choses ça veut dire quoi ça veut dire que peut-être je dis peut-être c'est le produit que vous avez introduit qui n'est pas favorable à votre peau ou peut-être c'est l'interaction de ce produit avec un autre produit qui a créé une nouvelle réaction ou encore peut-être c'est le fait d'avoir introduit ce produit qui a réveillé une autre réaction chimique d'un de vos produits que vous avez je sais pas si vous comprenez un peu donc ça ne veut pas forcément dit que c'est le nouveau produit qui lui vous pose problème ça peut être que lui il est simplement venu réveiller comment dire un truc dans votre produit que vous utilisez déjà et c'est ce produit là qui est en train de vous faire ça dure donc quand je dis la première réaction c'est de tout arrêter c'est parce que vous ne savez plus du tout d'où vient le problème et c'est là où ça commence donc beaucoup ont souvent cette tendance à continuer leurs anciens produits et chercher plutôt la solution au problème non c'est pas la réaction la bonne réaction de tout arrêter arrêter complètement tout et chercher la solution ensuite pourquoi parce que il se pourrait comme je suis en train de vous expliquer que ce produit ne soit pas vraiment lui le problème en fait vous ne pouvez pas le savoir parce que vous savez pas déjà quels sont les compositions chimiques de tous ces produits etc etc même si vous connaissez même leur composition chimie vous ne connaissez pas forcément les interactions de tous ces produits donc c'est tout ça et comme je suis en train de dire aussi la première réaction dans maintenant c'est là où il faut parler de repos de repos réparation de la peau voilà j'y arrive donc la réparation de la peau intervient à ce moment là la réparation de la peau n'intervient que lorsque la peau subit il n'a une agression et une agression qui semble n'est pas partie de manière naturelle par exemple je vais prendre un autre exemple banal comme ça il ya des gens qui utilisent un produit et du coup ils se rendent compte que ça leur fait une petite irruption sur le visage bien sûr la peau je sais pas moi ça dépend et qu'est ce qu'ils font ils disent ok moi j'arrête le produit parce que je ne veux plus j'arrête le produit et du coup le problème pas et voilà il continue l'utilisation de l'ancien produit naturellement et ils n'ont plus jamais ce problème là là on parle pas de reparsion de la de la peau non donc il faut pas confondre c'est pas parce que vous avez chaque fois une éruption de la peau ou bien un problème sur la peau que forcément va pas être de la réparation de la peau non là on parle de la réparation de la peau quand ça commence à aller dans tous les sens et c'est et c'est le plus compliqué parce que trouver des solutions c'est pas comme c'est pas vraiment facile dans ces cas parce qu'on ne sait pas parfois qu'est ce qui vous cause à ce problème moi j'ai souvent l'habitude de recevoir des les problèmes du genre qu'est ce qu'est ce qui vous a donné ce problème la personne ne sait même plus parce que quand ça a commencé peut-être qu'elle a commencé à utiliser un produit ça allait bien après dit non peut-être c'est le nouveau produit que j'avais mis là qui a fait ça elle me ne sait pas si vous retournez même chez les vendeurs certains vendeurs ils ne savent même pas d'où vient le problème ils ne connaissent même pas ce qui vous c'est qui vous arrive ils savent même pas par où il faut commencer et c'est un domaine très complexe parce que tout peut être facteur de commande du problème tout peut être la source du problème tout je dis bien tout n'importe quoi peut être la source du problème à ce moment parce que à la base tous ces produits qu'on utilise en cosmétique sont en général des produits chimiques qu'on disait même que 100% bio machin il n'y a pas un produit 100% vraiment un milliard de pour cent bio tout ça là ça passe par la machine on va toujours mettre un petit truc là dedans qui va faire que voilà ça va conserver ou bien qu'il a fait que ça va faire si ça va faire tout ces choses là ça passe toujours quelque part où il ya toujours un petit une petite réaction chimique qui doit faire en sorte que le produit soit consommable ou bien soit conservable etc etc vous comprenez un peu et il ya des gens super allergiques je suis désolé il ya des gens qui réagissent à tout donc si vous prenez même du simple quoi du simple maniaga et puis si ça durait un peu au soleil là vous mettez sur sa peau lui ça fait une réaction donc il ya des gens qui sont réagi qui réagissent à tout à tout et à n'importe quoi c'est normal c'est leur peau qui est comme ça et comme je vous avais expliqué je vous avais dit que toutes les peaux ne sont pas éclaircissables vous avez vous comprenez non donc il ya des gens qui sont allergiques à tout donc quand vous avez déjà commencé à avoir des problèmes la première réaction c'est d'arrêter ce que vous utilisez complètement arrêté et vous cherchez la solution et la solution va d'abord partie des produits les plus les plus basse possible c'est à dire que vous allez même en pharmacie vous achetez par exemple des savons sur gras parce que les savons sur gras c'est des savons qui vont aux peaux sensibles vous achetez des pains dermatologiques je crois que j'en avais déjà parlé vous achetez des pains dermatologiques vous utilisez des huiles essentielles simple donc ne prenez plus là je vais acheter maintenant les hydratants parce que c'est plus c'est il n'y a pas trop de produits chimiques dedans non c'est une acheter des huiles sans des 800% plus qui n'ont rien dedans et vous utilisez d'abord en attendant de trouver une solution ça c'est les commandes du soir les premiers secours comme on dit souvent c'est pas que c'est la solution permanente c'est pas que vous allez conduire maintenant je suis sur ça non il faut trouver la solution parce que tant que vous ne corrigez pas la peau la peau va rester là en stand by il ya des personnes qui par exemple ils ont arrêté tout ils ne mettent rien et qu'est ce qu'ils font ils se disent ok j'attends le jour je vais trouver un bon produit parce que ce produit m'a fait ceci alors il reste là ils n'utilisent plus rien d'accord le processus ne continue plus c'est à dire que la peau semble ne pas avoir de problème mais dès que vous allez commencer à utiliser un produit vous vous rendez compte que ça pue ça part dans tous les sens la pauvre vous ne comprenez pas comment ça marche parce que la peau n'a pas été courgée vous n'avez pas récupérer votre peau comprenez voilà donc il faut récupérer la peau c'est très important beaucoup de personnes vont se rendre compte que chaque fois qu'ils me posent un problème après je leur dis écoute la première étape c'est qu'il faut récupérer la peau je sais que beaucoup ne comprennent pas pourquoi je dis toujours ça pourtant la personne à l'impression que moi je n'ai pas de problème je n'ai pas vraiment de grands problèmes je cherche juste un bon lait qui va m'arranger la peau et tout machin mais vous ne comprenez pas que c'est parce que quand vous me dites ce que vous utilisez ou quand vous me dites ce que vous avez utilisé quand vous me dites parfois les réactions que vous avez eu moi je comprends déjà tout de suite que avant toute chose il faut récupérer la peau je vous ai expliqué l'affaire de la voiture vous ne pouvez pas continuer à utiliser les produits tant que vous ne partez pas de zéro c'est véritablement important très très important ok donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui et on se dit à la prochaine d'accord